Coucou tout le monde alors aujourd'hui je vais vous amener avec moi au centre-ci alors c'est passé d'abord par bon c'est déjà la rentrée je souhaite bonne rentrée à tous et à toutes alors pour ceux qui vont rentrer vraiment à l'école ou à l'université bonne rentrée alors pour nous en russie la rentrée elle est en ligne donc à part c'est de la première année c'est qu'ils font l'école des langues donc le reste c'est en ligne c'est plutôt bien alors alors bon j'emmène avec moi bon il fait un peu frais bon il fait vraiment frais bon après c'est la rentrée des fois il peut faire frais mais après il fait chaud il fait chaud mais après il fait frais toujours bizarre le climat est toujours bizarre alors là en face c'est l'université ok c'est juste derrière moi c'est le campus ok donc là c'est la faculté de lettres là on a la poly clinique je crois pas que vous allez voir alors là ça là c'est bon bienvenue à notre université alors c'est la rentrée comme je vous ai dit pour la première année et c'est qu'ils font l'école des langues alors alors juste là si on a la le on fait ça quoi un centre de diagnostic comme ils appellent ça c'est aussi on peut appeler ça aussi la poly clinique genre l'hôpital des étudiants c'est ici qu'on vous qu'on nous soigne alors je pense pas qu'ils vont rentrer parce que j'ai quasiment pas mon parce qu'il faut un journal pour rentrer à l'intérieur alors je n'ai pas donc quoi pas que je pourrais rentrer alors ici c'est plutôt la faculté de de l'être en fait cette grande faculté là bon il y a pas mal il y a tout il y a peu de gens parce que comme je dis c'est juste de la première année alors et là c'est la patte on appelle ça patte fat j'en ai parlé dans une de mes vidéos c'est là la faculté des langues voilà c'est ici où tout le monde est passé on est tous passé par là c'est la faculté des langues c'est ce qu'on apprend la langue russe et tout donc c'est très grand bâtiment alors je pourrais pas non plus rentrer aussi alors je vous montre il le mot je vais juste passer par devant parce que je peux pas rentrer je vais vous montrer le monument de lumumba qui est juste devant qui est juste à l'entrée et on va passer je n'ai pas envie qu'on m'attrape alors juste là à côté il y a la faculté de médecine là il y a le terrain je vous montre juste là ok je dois faire attention comme le gars qui est à côté de la porte là ne vaille pas alors là voilà le fameux monument il est très mal fait parce que ça ressemble pas vraiment à l'humumba mais c'est l'humumba l'euro national et tout il est juste devant l'entrée de la faculté des langues de de l'université je vais frauder peut-être je vais rentrer je vais un peu frauder bon là je viens de prendre le grand visite d'entrée ici je sais pas je suis sûre que c'est un gros risque que j'ai pris mais voilà ce que je vous montre je viens de trouver une classe humide donc alors là c'est voilà c'est je crois que c'est 16 ok c'est comme ça que c'est dans les cours de langue comme ça donc ça c'est juste là et les étudiants sont autour alors avec la distanciation je pense que ça sera juste 6 par classe voilà c'est souvent 10 par classe donc il va y avoir des chaises là il y a des chaises et tout donc ça va être assez 10 par classe et voilà c'est un peu comme ça que tous les couloirs et c'est pareil toutes les classes que je fasse au premier niveau là c'est au deuxième toutes les classes sont pareilles en fait elles se ressemblent toutes à quoi d'autre la bibliothèque je crois qu'elle est fermée je ne peux pas rentrer aussi donc ça c'est encore les classes le même genre de classe jusqu'au bout du couloir tout s'est assez numéroté donc le matin vous avez votre numéro de classe vous venez et vous rentrez donc il faut juste éviter d'arriver en retard parce qu'il y a trop de profs aigris alors là c'est notre petite vue qu'on a alors en face c'est la faculté d'agriculture ouais l'agriculture où il y a des trucs en fait c'est un peu le genre ok c'est agriculture technologique si je peux le dire comme ça ok donc et là ça c'est un peu la petite vue qu'on a de l'extérieur et juste là je crois qu'on va aller on va passer par là là ça sera un peu plus loin pour moi donc on va passer par là et je vais vous montrer un peu le bâtiment administratif de l'université donc let's go la petite sortie et là on va aller comme ça pour le bâtiment administratif alors là ce que je dis c'est là c'est là juste là c'est la faculté de l'être en fait c'est là où il y a la police la science comme quoi la science politique le management journalisme et tout ça là c'est dans cette faculté là alors on va plutôt aller comme ça je vais vous montrer peut-être de loin la faculté de comment ça ? faculté de quoi ? faculté de médecine juste là un peu isolé alors voilà un peu un aperçu de la faculté de médecine voilà après c'est réparti en deux il y a encore un autre bâtiment mais il n'est pas ici mais ailleurs dans un autre métro en fait dans un autre endroit alors ici c'est là où il y a la première et la deuxième année et après il continue ailleurs dans une autre faculté il y a juste un peu plus de pratique genre ici c'est juste pour les débutants genre si ils commencent première et deuxième ok alors là la petite pelouse et tous les arbres bref alors ici c'est le terrain de s'appelle comment déjà ? football et baseball après il doit y en avoir 5 alors celui-ci c'est celui qui est le plus fréquenté parce qu'il est le plus surveillé aussi donc il est là juste là il est bien il n'y a personne bien évidemment alors ici la petite pelouse verdâtre coucou alors là il y a un peu un aperçu de ce fameux bâtiment comme en trouvant dans les idéaux de l'université rue c'est l'habitée des peuples c'est fou ce qu'il y a un soleil là bon là c'est un peu là où les étudiants viennent s'asseoir vous voyez il y a des gens qui sont là ils viennent méditer sur la vie parce qu'il fait même quand il fait chaud partout vous pouvez vous asseoir là il y a un très 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 bon vent il y a un très bon climat il y a des très bonnes vibes là voilà on arrive juste là voilà je regarde le mâchoire là on y a alors là on est euh devant le bâtiment avec les jets d'eau tout le monde adore prendre des photos et tout ça aille l'aille presque tout le monde ouais je l'ai j'ai Bon, ici je peux rentrer plus facilement parce que c'est des bâtiments administratifs, donc je peux rentrer et sortir très facilement. Mais bon, je ne vois pas ce que je veux vraiment y faire, mais j'entre quand même pour vous montrer le hall et que vous aurez une idée. Alors ici, c'est un peu là où on dépose nos... on peut s'asseoir ici, déposer nos... comment on appelle ça ? Les doudounes en fait, les doudounes. Là, tout droit. C'est les classes. Alors, les gens sont presque en plein cours. Non, là ce sont les bureaux, je crois. Non, les bureaux administratifs. C'est par là. Et tout. Il y a beaucoup de monde aussi pour ça. C'est la rentrée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, c'est la grande salle. C'est là où s'est fait la remise des diplômes. Elle est fermée parce qu'il n'y a pas de manifestation. Il y a aussi des manifestations qui se passent, des concours. Elle est fermée. Voilà. Je ne pourrais pas vous montrer. Peut-être une autre fois, quand il y aura une manifestation. Je pourrais vous montrer. Là, c'est ici où les gens prennent des photos et tout et tout ça. Souvent, même les jours de la gradation, les gens prennent des photos et même juste comme ça, on peut prendre des photos juste là et tout. Alors, le petit escalier. Alors ici, c'est le hall d'entrée. Là, il y a le bureau juste du recteur. On monte par là. Ici, c'est l'entrée, comme vous pouvez le dire. Alors, c'est très, très grand ici. Donc, je pourrais vous montrer juste quelques parties parce que c'est vraiment, vraiment grand. Je ne pense pas qu'on aura le temps de montrer tout. Donc, là, c'est les petites fleurs. Ici, c'est la cafétéria. Alors, il y en a au moins plus de quatre, je pense. Donc, ça, c'est la première. Et je crois la plus chère. Voilà. Cafétéria. Petite boutique, petite boutique. Encore une autre cafétéria juste là. Juste là. Et là, au fond aussi. Et de l'autre côté. Là, c'est encore des bureaux et tout. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, vraiment grand. On n'aura vraiment pas le temps de tout montrer aujourd'hui. Alors. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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